Ok, donc je suis à la piscine et voici mon ancien abonnement de piscine. Mon abonnement actuel, il me reste une place. Je vais aller l'utiliser et je vais vous montrer ce qu'il y a aujourd'hui comme nouvel abonnement. Ok, donc je sors de la piscine et l'abonnement papier qu'il y avait avant a été remplacé par ça, ce morceau de plastique, une sorte de bracelet électronique. Et alors j'ai demandé au monsieur à l'accueil, qui était très gentil d'ailleurs, je lui ai demandé pourquoi il n'y a plus d'abonnement papier. Et sa seule réponse a été, eh bien on est passé au numérique. Donc voilà, ça me rappelle que pour rentrer dans certains festivals, il faut avoir ce genre de bracelet électronique. Pour rentrer dans certains parcs d'attractions, il faut utiliser ce genre de bracelet électronique. Et ça me rappelle aussi qu'en Corée du Sud, il y a des écoles avec des enfants qui pour pouvoir travailler le matin, la première chose qu'ils doivent faire, c'est mettre un bracelet électronique et aller s'identifier en faisant un câlin à un robot. Et donc on est passé de cet abonnement papier à un abonnement sous la forme d'un bracelet électronique. Qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que cet abonnement électronique, ce bracelet électronique signifie ? Tous ces nouveaux moyens de paiement, ces montres connectées, sont là pour nous conditionner. C'est du conditionnement. Le conditionnement, c'est-à-dire, c'est nous préparer pour que dans une situation donnée, on ait telle réaction. Leur objectif, c'est de faire disparaître toutes les monnaies papier et de nous proposer des moyens de paiement uniquement électroniques via la marque de la bête, via un tatouage ou une puce électronique qui seront implantées soit dans notre main, soit sur notre front. La Bible nous prévient. Et quand je vois que partout dans tous les domaines, dans tous les pays, ça progresse, je sais que la marque de la bête arrive bientôt. Bonjour à tous. Nos démocraties ont toujours su exploiter les attaques terroristes pour détourner les opinions publiques des vrais problèmes sociaux des pays, dont ils ne peuvent plus apporter de solution du fait qu'ils n'ont plus de réel pouvoir. Car toute la politique économique de nos nations se décide désormais au Parlement européen de Bruxelles. Sous l'influence des oligarchies et des multinationales, on assisterait à la privatisation progressive de toutes les institutions qui jadis étaient gérées par les États. Depuis le 11 septembre 2001, toutes les attaques terroristes semblent conduire les États ciblés vers le développement d'une politique ultra sécuritaire qui commence à nous montrer le vrai visage des oligarchies qui se cachent derrière nos gouvernances démocratiques. Le diable n'aurait-il pas inspiré le terrorisme de Daesh pour ensuite imposer aux Européens-Américains un mode de gouvernance qui s'appuierait sur des lois liberticides. Car nos forces du mal exploiteraient les vertus libérales de nos démocraties pour ensuite légaliser par l'intermédiaire du pouvoir législatif le péché. Comme ils veulent accélérer la perversion de la nature humaine, ils doivent garder en état ce genre de gouvernance démocratique. En permettant le développement d'une politique ultra sécuritaire, on renforce ainsi la sécurité de ceux qui les giffèrent. Les terroristes de Daesh n'étaient que des marionnettes utilisées pour servir les dessins du diable, dans ce cas précis. L'une des innovations technologiques qui asserviraient les hommes en les rendant dépendants du système est sans aucun doute l'avènement de ces puces dits RFID qui commencent à inonder plusieurs secteurs d'activité. Lorsque nous parlons de cette puce RFID, on pense immédiatement à ce chapitre 13 de l'Apocalypse de Saint-Jean, versets 13 à 18, où on évoquait la reprise de l'antéchrist sur notre monde. Je vous cite les quelques lignes de ce chapitre 13. On parle de l'antéchrist, bien entendu, qui est identifié à une bête. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer. Et elle fit que tout petit et grand, riche et pauvre, libre et esclave, reçusse une marque sur la main, droite ou sur le front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque et le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Et son nombre est 666. Lorsque nous lisons ces quelques versets, on est intrigué car l'avènement des puces RFID semble correspondre à ce qui est écrit dans la Bible, à ce qui a été écrit. Bien entendu, l'Apocalypse de Saint-Jean avait été écrit il y a de cela plus de 2000 ans. Sauf que l'antéchrist ne sera pas l'initiateur de cette technologie, mais que probablement il en héritera. Ce genre de technologie ne peut profiter qu'à des gouvernements athées dont la politique sécuritaire leur permet d'assurer encore plus leur pouvoir sur les peuples. A travers l'avènement de cette puce RFID, on attribuerait à l'antéchrist ce qui serait en fait l'œuvre du diable à travers nos oligarchies. Et oui, c'est ça qu'il faut comprendre. Bon, j'en reviens à cette puce RFID. Le mercredi 13 octobre 2004, la Food and Drug américaine avait autorisé la mise sur le marché de la première puce implantable. Sous la peau, ainsi que son utilisation par les hôpitaux américains. Bon, là, il s'agissait d'une puce de la taille d'un petit grinderie qui utilise la technologie RFID. Insérée sous la peau du patient, elle est invisible et affecte à son porteur un numéro à 16 chiffres. Bon, cette Food and Drug Administration américaine, qui dépend entre autres du gouvernement américain, aurait donc autorisé l'implantation de puces électroniques sur des humains à des fins médicaux, médicales. Cette puce sous-cutanée devrait donner accès aux antécédents médicaux du patient. Oui, ça c'est ce qu'on nous dit pour l'instant. Il s'agit de la puce VeriShip fabriquée par la société américaine, appelée Digital Solution. De la taille d'un grinderie, la puce fonctionnerait comme un émetteur-récepteur microscopique. Quand on l'active, grâce à un scanner, elle livre un code d'identification. Il suffit alors d'introduire ce code dans une base de données pour recueillir les informations médicales de la personne concernée. Ça, on l'obtient avec un ordinateur. Selon ces inventeurs, la puce permettra aux équipes d'accéder à des informations médicales très importantes, comme par exemple le groupe sanguin, les allergies, les traitements en cours, la vaccination, du moins les vaccins qui ont été faits ces derniers temps. Et cela, même si le patient est inconscient, par exemple un patient peut être victime d'un accident, l'équipe médicale peut arriver sur le lieu de l'accident, la personne est inconsciente, donc on va prendre un scanner, on va passer ce scanner sur la puce. Et on aura l'identification de la personne, ses problèmes médicaux, bref, une carte d'identification réapparaîtra sur le lecteur du médecin. Cette puce peut également effectuer le contrôle médical de certaines fonctions biologiques du corps humain, comme par exemple le rythme cardiaque ou l'autoglycémie. Cette puce est insérée sous la peau ou du bras à l'aide d'une seringue, comme vous voyez là, sans anesthésie, un procédure qui dure à peu près 15 minutes. Cela coûte entre 100 et 200 dollars, indique la société dont j'ai parlé tout à l'heure, appelée Digital Solutions, qui, elle, proposait entre autres de fournir gratuitement 200 scanners dans les hôpitaux et centres d'urgence aux Etats-Unis, pour pouvoir lancer son produit, bien entendu. On ne fournit pas gratuitement des scanners pour pas grand-chose. La convénient avec ce genre de puce RFID, c'est qu'une fois implantée sous le derme du patient, elle peut aussi servir de mouchard électronique. Couper un réseau de satellite type GPS à Global Position System, Very Cheap, permettrait de localiser le patient en temps réel. Pour ceux qui ont refusé le film Total Recall, c'est exactement ça. La personne a un implant et les autres le suivent en détectant les ondes émises par cet implant. Sauf que sur Terre, vous serez, comment dire, vous serez surveillé grâce à un réseau de satellites qui se branchera sur le code ou la fréquence devant le GPS, parce qu'il y aura plusieurs fréquences, vous vous en doutez, lorsqu'on va vous donner une puce RFID, vous avez une fréquence qui sera bien précise. D'ailleurs, dans le futur, lorsqu'ils vont commencer à implanter les ondes, lorsqu'on va vous insérer la puce RFID, ils vont créer un dossier dans lequel la fréquence de votre puce sera indiquée. Ça, c'est au cas où vous serez recherché par la police. Donc, on va activer le réseau de satellites pour retrouver cette fréquence bien précise. Comme tu l'as dit, il y aura plusieurs fréquences. On ne peut pas donner les mêmes fréquences à des gens, puisqu'on va rechercher, on va retomber sur... Au lieu de retrouver une seule personne, on va en retrouver une quinzaine. Donc, il faut comprendre que chaque puce aura une fréquence bien précise. Et pour pouvoir vendre ou acheter les produits issus de notre société de consommation, les chercheurs ont d'abord commencé par nous créer, puis nous apposer un étiquetage sous la forme de code barre. Bon, ça, vous le savez. Et puis, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, vous avez le 666 qui réapparaît dans ces codes barre. Par la suite, nos chercheurs ont modernisé nos cartes bancaires en y intégrant des puces électroniques. Aujourd'hui, tous les codes barre qui étiquettent tous nos produits sont progressivement remplacés par cette puce RFID, radiofréquence d'identification. Tous les produits de grande surface seront bientôt équipés de RFID, de puces RFID. Et le procédé est assez révolutionnaire, car vous n'aurez même plus besoin d'attendre à la caisse. Vous allez charger votre caddie, et tout sera... tout sera flashé et scanné lorsque vous sortirez de la caisse. Un simple portillon scannera tous les produits de votre caddie et vous n'aurez même plus besoin de caissière. Pour ça, je dis que ces pauvres caissières, elles ont un temps de vie encore... un temps de vie, pardon. Elles vont continuer à travailler encore quelques temps, parce qu'à cause de ce procédé, il n'y aura plus de caissière dans plusieurs années. Vous verrez des... D'ailleurs, ils vont commencer à innover en sortant un hypermarché constitué de 80% de caisse automatique. Oui, ça va apparaître, vous allez voir, un hypermarché qui va sortir avec 80% de caisse automatique. Donc, vous n'aurez pratiquement plus de caissière dans ce hypermarché, du moins. Ça serait une sorte de super-être, ça ne sera pas un grand hypermarché. Le vol va devenir impossible, car les pucéries RFID seront mis en usine. Un produit ne pourra passer qu'une seule fois en caisse. Aujourd'hui, on commence à pucer les animaux domestiques. Quand je dis aujourd'hui, non, ça a commencé depuis quelques années. Certains pucent les animaux domestiques. Ainsi, si l'animal se perd, on pourra le localiser grâce à un appareil de repérage à distance. Il existerait aussi des systèmes très performants de repérage par satellite qui seraient déjà mis en place. Vous voyez, déjà, quand vous prenez votre voiture, vous avez un GPS, vous êtes relié à un satellite. Donc, imaginez que le GPS, c'est vous. C'est la puce RFID qui sera implantée dans votre corps. Donc, si demain, vous êtes recherchés par les autorités, admettons qu'un régime autoritaire prenne le pouvoir, si vous êtes recherchés, ils n'auront plus qu'à chercher la fréquence de votre puce pour vous localiser, voire vous envoyer un mini-drone équipé d'une arme. Mais l'avènement de toutes ces puces RFID et l'utilisation de ce système de repérage par satellite ne servira-t-il pas plutôt l'intérêt de nos oligarchies régnantes qui veulent tout contrôler à tout prix ? L'économie capitaliste qui domine tous les marchés de la planète assure l'hégémonie d'entreprises multinationales dont le pouvoir dépasse parfois celui de certains pays. C'est ce que j'appelle les oligarchies. Aujourd'hui, ce sont les oligarchies qui donnent leurs ordres à nos hommes politiques. Ils dirigent carrément l'économie du pays. Et toute cette politique de l'économie de marché privé semble être encouragée, et je dirais même stimulée, par une multitude d'organismes internationaux qui sont privés aussi. Je parle de l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce, le Fonds Monétaire International, la FMI, l'OCDE, la Banque Mondiale. L'impact et le pouvoir des médias pour la plupart aux mains de ces institutions capitalistes sur les peuples deviendront assez énormes. L'utilisation de la puce FID à des fins d'asservissement des hommes ne tenterait-elle pas toutes ces institutions oligarchiques qui travailleraient pour une plus grande libéralisation de l'économie ? Dites-moi donc, à quoi pourrait donc servir une telle puce sur un être humain ? Par exemple, pour le pistage par satellite de délinquants récidivistes au Royaume-Uni, aux États-Unis, on évoquerait l'utilisation de la brasse électronique pour chevilles obligatoires pour des alcooliques récidivistes dans plusieurs États. Pour nous obliger à accepter cette politique de la puce RFID, vous verrez que les médias nous feront croire que la vie sans puce deviendra impossible. Ils nous feront croire en une obligation en nous montrant qu'on devra quitter son travail si nous ne sommes pas pucés, qu'on ne pourra plus faire ses courses sans puce RFID. Et au moment venu, tous les médias et gouvernements trouveront un prétexte pour nous faire craindre des marginaux sans puce. Ils diront par médias interposés que tous ceux qui refusent cette puce auront quelque chose à se reprocher. Ainsi, sans puce, vous serez qualifiés carrément de terroristes car vous-même opposerez au peuple pucé ou vous opposerez au peuple pucé donc au système. Et là, vous serez considérés comme un danger potentiel. Ben oui, vos plus proches voisins prendront peur même et vous dénonceront carrément. Chaque personne pucée fera la police dans son entourage ainsi les moutons deviendront eux-mêmes des bergers. Donc là, vous voyez, ce que vous voyez dans le cinéma de science-fiction américain, ce n'est pas vraiment que de la science-fiction. Pourquoi on va vous obliger à prendre cette puce pour vous localiser plus facilement en cas de conflit et de rébellion ? Eh ben oui. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans des systèmes ultra-libéraux régis par des gouvernances démocratiques qui ont tendance à légaliser tout ce qui est pervers. Demain, si une rébellion commençait à se développer, il faudrait repérer les tenants et aboutissants, c'est-à-dire les leaders de cette rébellion. C'est pour cette raison que nos chers gouvernements vont commencer à pucer les bébés. Ils vont sortir une loi pour rendre cette puce obligatoire dans le corps des bébés. Bon, au début, ce sera pour nous dire qu'en cas de vol du bébé, on pourra le localiser plus rapidement. Ensuite, on va nous parler du médical. Oui, c'est pour suivre l'état de santé du bébé pucé. Lorsque vous le ramènerez, le médecin n'aura qu'à mettre un scanner dessus sur la puce. Il retrouvera les données du bébé. Voir, quelquefois, dans le futur, certaines puces pourront stimuler la glycémie, du moins. Pourront stimuler le dosage d'insuline dans le corps automatiquement. Donc, bon, là, j'ai parlé du côté négatif, mais vous avez aussi le côté médical, des puces. Mais on n'en est pas encore là, parce qu'actuellement, les scientifiques ne font que travailler dessus. Mais bon, dans le futur, vous verrez des puces. Le problème, si on peut guérir, on peut tuer aussi. Nos gouvernements peuvent très bien nous mettre des puces. Et si demain, on est recherché, ils peuvent activer la fréquence de la puce pour qu'elle libère un poison et qu'il vous tuera instantanément. Oui, je sais, ça ne fait peur ce que je suis en train de vous dire. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Oh ! Merci.